Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le processus électoral est loin d'être fini en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Fayoulou revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 alors que les résultats provisoires donnent Félix Tshisekedi vainqueur. Les investissements enregistrés au Rwanda ont atteint un niveau record en 2018. Ils se sont chiffrés à 2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 20% en valeur annuelle. Une première dans l'histoire du pays des mille collines. Et visite de travail au Bénin du président de la Fédération internationale de football association, Gianni Enfantino. La FIFA s'est engagée par un protocole d'accord à accompagner le Bénin dans le domaine du sport. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, le parti au pouvoir ANC, le Congrès national africain, lance sa campagne ce samedi 12 janvier en vue des élections générales du mois de mai 2019. Des scrutins qui auront des allures de test pour le parti historique, affaibli notamment par les multiples scandales qui se sont déroulés lors de la présidence de Jacob Zouma. L'arrivée au pouvoir il y a un an du président Cyril Ramaphosa pourrait bien changer la tendance. La République démocratique du Congo est toujours dans la tourmente des élections générales du 30 décembre 2018. L'opposant Martin Fayoulou, arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle selon la CENI, conteste les résultats provisoires et revendique la victoire avec plus de 60% des voix. Il a annoncé ce vendredi 11 janvier vouloir déposer une plainte pour fraude devant la Cour constitutionnelle. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Avec environ 34% selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante, les candidats de la coalition Lamuka à la présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo contestent les résultats publiés par la CENI. Martin Fayoulou, qui s'est adressé à ses partisans ce vendredi 11 janvier 2019, entend saisir la Cour constitutionnelle dès ce samedi 12 janvier. Le CENI, 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 le CENI. Publiés le 10 janvier, les résultats des scrutins du 30 décembre a donné lieu à certaines manifestations des colères de la part des militants de Lamuka dans certains coins du pays causant des pertes en vies humaines. Pour Gabriel Mokia, aussi candidat à la présidentielle, l'opposition doit faire attention au risque de tout perdre. La présidentielle du 30 décembre représente un enjeu majeur pour la RDC, avec 21 candidats retenus par la CENI, 6 se sont retirés de la course, soit pour soutenir l'un ou l'autre candidat, parmi les trois, à savoir Emmanuel Ramazan Ichadari du FCC, classé 3e, Martin Fayulu de la Mouka, 2e, et Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de ses scrutins. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a célébré le 10 janvier ses 25 ans d'existence. Des délégations des huit pays membres de l'organisation ont pris part aux festivités qui se sont tenues à Ouagadougou, au Burkina Faso, sous le thème 25 ans de progrès vers l'intégration régionale. On semble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Wédraogo. 25 ans après la naissance, en 1994, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les huit États membres qui composent l'organisation inter-africaine nourrissent encore plus l'ambition de faire de l'Afrique un continent économiquement dynamique et viable. Grâce à cette union ou à cause de cette union, nous avons une monnaie commune. Le franc CFA qui a une monnaie compétitive et il suffit de voir le taux d'inflation dans nos pays et les souffrances que vivent d'autres pays voisins qui ne sont pas dans l'UEMOA et qui ont des taux d'inflation de 10 à 15% par an. Donc c'est dire que cette union apporte beaucoup à nos populations. Avec un taux de croissance de 6,6% en 2017 contre 6,4% en 2016, le continent se satisfait d'avoir consolidé sa trajectoire de croissance depuis 2012. Le représentant du président du conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, Abdoulaye Biotchané, tout en saluant les acquis, a appelé les États membres à prendre la pleine mesure des enjeux du moment. Le défi ici est donc de mettre en œuvre tous les instruments à nos dispositions au sein de l'Union pour faire en sorte que la croissance puisse s'accélérer et délivrer une richesse plus importante et surtout des emplois pour les plus jeunes parmi nos compatriotes. Malgré les avancées, de nombreux secteurs d'investissement restent encore prioritaires. Ce sont notamment la santé, les infrastructures, la formation, l'agriculture et la sécurité entre autres. Également dans l'actualité en Tunisie, 2160 détenus ont été graciés par le président Béji Kaïd Essebsi à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution du 14 janvier et de la fête de la jeunesse. 521 prisonniers ont été libérés et 1639 autres doivent bénéficier d'une réduction de peine. L'annonce a été faite via un poste publié sur la page Facebook de la présidence tunisienne. Au Rwanda, le gouvernement a annoncé le 8 janvier une augmentation de 20% des investissements annuels en 2018. Un niveau historique a été atteint avec 2 milliards de dollars, avec une bonne performance à noter dans le secteur privé. Reportage de notre correspondant Fratern Dakaï Senga. Ce sont 173 projets qui ont été enregistrés au Rwanda en 2018 pour un coût total de 2 milliards et 6 millions de dollars américains par rapport aux 2 milliards prévus. Selon l'Office rwandais de développement, c'est une augmentation de 20% par rapport aux investissements de 1,67 milliard enregistrés en 2017. Je dirais que l'année 2018 était une année plus ou moins exceptionnelle parce qu'il y a eu des grands projets qui ont été initiés, notamment dans les secteurs qui n'étaient pas classiquement envahis par les investisseurs, notamment le secteur où non seulement le secteur privé, il y a eu le lancement d'un grand projet de transformation de minerai. Parmi les secteurs les plus performants, celui de la fabrication, des industries extractives, de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui ont représenté 57% des investissements enregistrés. Le tourisme, la santé, les services aux entreprises et les technologies de l'information sont des autres secteurs qui ont attiré les investisseurs importants. L'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu investir au Rwanda, c'est d'abord la vision du pays en matière de technologie. Nous travaillons avec le gouvernement rwandais à développer la plateforme des services gouvernementaux en ligne. En plus, les rwandais sont ouverts, dignes de confiance et veulent apprendre vite à avancer. Une grande partie de ces investissements a été réalisé par les investissements locaux à 49% par rapport aux 28% enregistrés en 2017. Les investissements directs étrangers ont été de 47% par rapport aux 62% en 2017. Le Bénin a reçu le 10 janvier le président de la Fédération Internationale de Football Association, Gianni Infantino, pour une visite de travail. À cette occasion, la FIFA a signé un protocole d'accord pour accompagner le Bénin dans ses réformes en ce qui concerne le domaine du sport et plus précisément du football. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Le Bénin et la Fédération Internationale de Football Association FIFA ont signé jeudi 10 janvier 2019 un mémorandum d'entente pour le rayonnement de la discipline dans le pays. Cet accord concerne le développement des classes sportives initiées par le gouvernement. L'histoire retient désormais que le Bénin est le premier pays à signer un mémorandum d'entente avec la FIFA pour la promotion du sport à l'école. Je voudrais vous promettre, monsieur le président, que ce mémorandum que vous avez signé, cette visite que vous avez effectuée, vous en serez fier dans quelques années. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été reçu en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. S'en sont suivis la visite du centre de formation de misérité et le siège de la Fédération Béninoise de Football à Porte-Novo, puis une rencontre avec plusieurs acteurs du football. L'occasion pour le patron du football de faire l'état des lieux de la discipline au Bénin. Les projets qui m'ont été présentés sur la construction des 22 stades et des autres infrastructures, et ce n'est qu'un début, c'est des projets d'investissement qui sont importants pour le pays. Nous on est là, la FIFA est là, on va vous accompagner et on va voir d'autres victoires, certainement du football béninois sur le terrain et en dehors du terrain. La Fédération Béninoise de Football a annoncé que le Bénin bénéficiera prochainement de la création de quatre centres de formation, dont l'un consacré au football féminin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.